Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Au cours des dernières vidéos, j'ai longuement mentionné comment Node fonctionne avec du code insynchrone et j'ai mentionné cette boucle d'événements qui est importante. Permettez-moi d'approfondir cela et d'approfondir la façon dont Node.js exécute exactement votre code pour rester performant et être en mesure de gérer des tâches de longue haleine, comme travailler avec des fichiers ou des choses comme ça, car il existe un concept important que vous devez comprendre. Donc, dans notre application Node, nous avons notre code. Et une chose importante à comprendre et à garder à l'esprit est que Node.js n'utilise qu'un seul thread JavaScript. Un thread est essentiellement comme un processus dans votre système d'exploitation. Il n'utilise donc que ce thread, c'est-à-dire un cœur, et la question évidente est de savoir comment est-il alors capable de gérer plusieurs requêtes. Car si nous ne sommes pas en mesure d'attribuer un nouveau thread pour chaque demande, ils finissent tous par fonctionner sur le même thread. Et cela pose bien sûr une question de sécurité. Pouvez-vous ensuite accéder aux données de la demande A, de la demande B et surtout ici à ce stade lorsque nous parlons de performance. Il y a bien sûr aussi la question de cela ne signifie-t-il pas que si la demande A travaille toujours, la demande B ne peut être traitée. Eh bien, les deux sont pris en charge par Node.js et à ce stade, ici, je veux me concentrer sur la question des performances. Mais je vais également aborder brièvement la question de la sécurité. Commençons maintenant par la performance. Disons que nous avons un code qui accède au système de fichiers comme nous l'avons déjà fait dans ce cours. Maintenant, travailler avec des fichiers est souvent une tâche qui prend plus de temps car les fichiers peuvent être très volumineux et ne se terminent pas nécessairement instantanément. Par conséquent, si nous le faisons lors d'une demande entrante, une deuxième demande peut devoir attendre car nous ne sommes pas capables de les gérer encore. Ou il est même refusé. Donc, en gros, notre page web est en panne pour cet utilisateur. Maintenant, une construction importante que j'ai déjà mentionné est cette boucle d'événements. La boucle d'événements est automatiquement démarrée par Node.js lorsque votre programme démarre. Vous n'avez pas à le faire explicitement. Node.js le fait quand bien il commence essentiellement à exécuter du code. Cependant, cela est responsable de la gestion des rappels d'événements. Donc, toutes ces belles fonctions que nous avons essentiellement ajoutées jusqu'à présent des CreateServer, par exemple, la boucle d'événements est responsable de l'exécution de ce code lorsqu'un événement se produit. Il est au courant de tous ces rappels et fondamentalement exécutent le code. Cela ne nous aide cependant pas avec notre opération de prise de fichier. Et il est important de comprendre que cette opération n'est pas gérée par la boucle d'événements. Juste le rappel que nous aurions pu définir sur le fichier d'écriture une fois terminé. Ce code sera géré dans la boucle d'événements, mais ce code se terminera rapidement. Donc, en gros, la boucle d'événements ne traitera que les rappels qui contiennent du code de finition rapide. Au lieu de cela, notre fonctionnement de système de fichier et quelques autres opérations de longue durée sont envoyées à un pôle de travail qui est également optimisé et géré automatiquement par Node.js. Ce pôle de travail est responsable de tous les efforts. Il est en quelque sorte totalement détaché de votre code JavaScript et il s'exécute sur différents threads. Il peut tourner plusieurs threads. Il est étroitement lié à votre système d'exploitation. Donc, cela est vraiment détaché de votre code et ce pôle fait donc tout le travail lourd. Si vous faites quelque chose avec un fichier, ce pôle fera son travail totalement détaché de votre code et de la demande de la boucle d'événements. La seule connexion à la boucle d'événements que nous aurons cependant est qu'une fois que le travail est terminé. Par exemple, une fois que nous lisons un fichier, il déclenchera le rappel pour cette opération de lecture du fichier. Et puisque la boucle d'événements est responsable des événements et de ce rappel, cela finira par se retrouver dans la boucle d'événements. Donc, Node.js exécutera alors essentiellement le rapport et le rappel approprié. Maintenant, c'est beaucoup de choses en arrière-plan qui sont bonnes à savoir. Vous n'avez pas besoin d'écrire de code pour que cela fonctionne. Tout est intégré dans Node.js. Et si vous écrivez du code tel que vous la prenez dans ce cours, vous en profitez automatiquement. Bien sûr, je veux que vous comprenez comment cela fonctionne en arrière-plan car je pense que cela vous aide à mieux comprendre Node.js. Examinons maintenant cette boucle d'événements. Cette boucle d'événements est en fin de compte une boucle qui est exécutée ou démarrée par Node.js qui maintient le processus Node.js en cours d'exécution. Et comme je viens de le mentionner, qui gère tous les rappels à un certain ordre dans lesquels il passe par les rappels. Donc, fondamentalement, c'est une boucle qui continue à boucler sans surprise. Au début de chaque nouvelle itération, il vérifie s'il y a des rappels de temporisation qu'il doit exécuter. Nous n'avons pas encore configuré de minuterie, mais fondamentalement, il y a un délai d'expiration et un intervalle défini de base. Maintenant, dans Node.js, vous pouvez également définir un minuteur et fondamentalement, vous définissez un minuteur et mettez toujours une méthode, une fonction qui doit être exécutée une fois que ce minuteur est terminé. Et Node.js en est conscient et au début de chaque nouvelle itération de boucle, il exécute tous les rappels dus au minuteur. Donc, tous les rappels qui doivent être exécutés car un minuteur se termine. Puis, à l'étape suivante, il vérifie les autres rappels. Par exemple, si nous avions écrit ou lué un fichier. Nous pourrions avoir un rappel parce que cette opération est terminée et il exécutera également ses rappels. Maintenant, sachez qu'avec io ici, je veux dire généralement que toutes les opérations de sortie d'entrée qui sont généralement des opérations de fichiers, mais peuvent également être des opérations de réseau et en général, je parle de bloquer les opérations de longue durée. Maintenant, il est important de comprendre que Node.js quittera cette phase à un certain moment et cela peut également signifier que s'il y a trop de rappels en attente, il continuera son itération en boucle et reportera ses rappels à la prochaine itération pour les exécuter. Après avoir traité et travaillé sur ses rappels ouverts et espérons-le les avoir tous terminés, il entrera dans une phase de traction. La phase d'extraction est essentiellement une phase où Node.js recherchera de nouveaux événements d'io et fera de son mieux pour exécuter leurs rappels immédiatement si possible. Maintenant, si cela n'est pas possible, cela retardera l'exécution et l'enregistrera essentiellement en tant que rappel en attente. Alors voici comment cela fonctionne. Important, il vérifiera également si des rappels de temporisation doivent être exécutés et si tel est le cas, il passera à cette fonction de temporisation et les exécutera immédiatement afin qu'il puisse réellement revenir en arrière-plan et ne pas terminer l'itération sinon il continuera et les rappels immédiats du prochain ensemble seront exécutés dans une phase dite de vérification. Définir immédiatement est un peu comme définir un délai d'expiration ou définir un intervalle, juste qu'il s'exécutera immédiatement mais toujours après l'exécution de tous les rappels ouverts, donc généralement plus rapide qu'un délai d'expiration défini avec une milliseconde. Disons, mais après que le cycle en cours soit bien terminé, ou au moins terminé, les rappels ouverts qui devaient être rétés dans cette itération actuelle. Et maintenant nous entrons dans un terrain très théorique et je ne veux pas aller trop profondément dans cela, bien que vous trouverez quelques ressources qui iront plus profondément à la fin de ce module. Maintenant nous approchons de la fin de chaque cycle d'itération et maintenant Node.js exécutera tous les rappels d'événements de fermeture. Donc si vous avez enregistré des événements de fermeture et dans notre code, nous ne l'avons pas fait, mais si vous aviez des événements de fermeture, ce serait le point de temps où Node.js exécute leurs rappels appropriés. Donc grosso modo, nous avons des rappels de temporisation. Nous avons ensuite les rappels liés aux IOs et autres rappels d'événements et définis immédiatement suivi de rappels d'événements de fermeture. Donc les événements de fermeture sont essentiellement traités séparément ou leurs rappels sont traités séparément. Eh bien, nous pourrions quitter le programme Node.js entier, mais seulement s'il n'y a plus de gestionnaires d'événements qui sont enregistrés. Et c'est ce que je veux dire avec cette référence égale à nul ici. En interne, Node.js garde une trace de ses écouteurs d'événements ouverts. Et il a essentiellement un compteur. Des références ou des références qu'il incrémente de 1 pour chaque nouveau rappel enregistré. Chaque nouvel écouteur d'événements qui est enregistré, donc chaque nouveau travailleur futur qu'il doit vous faire, pourrait dire et il réduit ce compteur de 1 pour chaque écouteur d'événements. Donc, il n'a plus besoin. Et puisque dans un environnement de serveurs, nous créons un serveur avec Create Server, puis écoutons les demandant 30 avec Listen, ceci est un événement qui n'est jamais terminé par défaut. Et par conséquent, nous avons toujours au moins une référence et donc nous ne quittons pas dans un programme de serveur web Node normal. Nous pouvons mettre la fonction exit comme vous l'avez déjà vu. Et si nous faisons une autre chose, comme au début du cours lorsque nous venons d'utiliser Node pour exécuter un fichier qui n'a pas écouté sur un serveur web, alors il se termine finalement une fois que son travail est terminé. C'est donc ainsi que fonctionne la boucle d'événements et cela peut être très théorique. Toutes ces différentes phases ne nous apportent généralement pas certainement pas lorsque vous commencez avec Node.js. Consultez maintenant ces ressources avancées si vous voulez en savoir plus. Pour l'instant, soyez simplement conscient de la première image que je vous ai montré, de la façon dont Node.js gère le travail complexe. Il existe ce pool de travailleurs qui veille à ce que vos choses ne soient pas bloquées et qu'ils restent donc performants. Maintenant, j'ai également abordé cette question de sécurité avec ce fil javascript et à ce sujet, nous n'avons généralement eu aucun problème par défaut. Bien que je revienne plus tard sur la façon dont nous pouvons gérer les données globales et comment nous pourrons et nous devons les gérer pour nous assurer que nous n'allons pas gâcher les données de la demande A à la demande B. Par défaut, nous avons une certaine séparation. Car n'oubliez pas que la méthode de rappel dans CreateServer est exécutée pour chaque nouvelle demande entrante et que cette fonction ne s'exécute que pour cette demande entrante. Et tout ce que nous faisons à la demande ou à l'objet de réponse ne sera pas exposé à notre demande ou objet de réponse car chaque fonction est uniquement limitée à elle-même et n'est pas accessible par les autres fonctions par défaut. Et du coup, nous avons cette séparation raison du fonctionnement de javascript. Maintenant, c'est un gros morceau de théorie. Encore une fois, pas quelque chose que vous devez apprendre par cœur, mais quelque chose où vous devriez au moins garder cette vue d'ensemble à l'esprit de la façon dont Node.js gère son travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.